Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Huit personnes sont inculpées par le juge Dionnel Luméran qui vient de rendre son ordonnance de clôture dans le cadre du dossier de cargaison d'armes saisie à Saint-Marc. Les grandes révélations annoncées, notamment par le président de l'Assemblée, Joseph Lambert, n'ont pas été faites mardi lors de la séance de convocation du CSPN qui s'est déroulée au Sénat de la République dans la nuit de mardi à mercredi. Le sénateur Jean-Renel Senatus accuse le chef de la police, Michel-Ange Gédéon, d'avoir envoyé les émissaires de la police communautaire pour s'entretenir avec le chef de gang, Arnel Joseph. Des accusations rejetées par le responsable de la PNH. Le juge Dionnel Luméran a rendu le lundi 3 décembre son ordonnance dans le cadre du dossier de cargaison d'armes saisie à Saint-Marc en 2016. Cette ordonnance de clôture a été rendue contre les inculpés en État. Godson Aurélus, ex-chef de la police, Sandra Tellusma et les inculpés fugitifs, Jimmy Joseph, directeur de Global Dynasty Corps, Junior Joël Joseph, Mon Plaisir et Loire, Ronald Nelson, dit Roro Nelson, vieil ami et proche de l'ex-président Joseph Martelli, André Jonas-Vladimir Paraison, haut gradé de la PNH, ex-coordonnateur de la Sécurité Générale du Palais National, Durand-Chartes et Réginal Delva, ex-ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour, je cite, « trafic illicite transnational d'armes et de munitions, contrebandes, faux et usages de faux et associations de malfaiteurs ». Notons que les avocats de l'ex-directeur de la PNH actuellement incarcérés à Saint-Marc ont exercé une action en abéas corpus, resté sans suite. Alors que de leur côté, les avocats de André Jonas-Vladimir Paraison ont récusé le juge d'instruction Dionnel Luméran. Le parquet de Saint-Marc ne s'est pas encore prononcé sur cette action. Alors pour faire le point sur ce dossier, nous avons avec nous l'un des avocats de l'ancien directeur général de la police nationale, Godson Aurélus, Maître Eugène Pierre-Louis. Bonsoir Maître Pierre-Louis. Bonsoir M. Serge Klein, bonsoir les auditeurs et auditrices et Radio Télé-Métropole. Voilà, donc Maître Pierre-Louis, je crois que vous avez des éléments d'information à nous fournir sur ce dossier, nous vous écoutons. Alors M. Klein, merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour faire, disons, une brève intervention sur ce dossier. Et comme vous l'avez si bien dit, le 3 décembre dernier, le juge finalement, pas finalement, le juge Luméran Dionnel a rendu son ordonnance de clôture, renvoyant certaines personnalités impliquées dans le dossier par devant le tribunal criminel, siégeant sans assistance de jury pour les infractions qui ont été mentionnées plus haut. Alors, en ce qui concerne le DG, le DG de la PNH, il est toujours incasséré dans la prison civile de ses morts, dans les conditions que l'on sait. Mais ce qui est regrettable dans le dossier, c'est parce que le juge a commis un acte d'arbitraire et un abus d'autorité pour rien. Pour ce qui est, c'est qu'il a rendu comme ordonnance, c'est justement, c'est une monstruosité judiciaire. Le juge, et je dois préciser et rappeler même pour les auditeurs, les téléspectateurs, Radio Télé Métropole, le juge numérant avait reçu mandat du commissaire du gouvernement de Saint-Marc depuis le 25 octobre 2016 pour conduire cette enquête. Un juge d'instruction a quatre mois selon la loi pour conduire, pour mener l'instruction et rendre son ordonnance. Dans le cas contraire, il est tenu de solliciter un prolongement, et une prorogation de la part du ministère de la Justice par le truchement du commissaire du gouvernement. Tel n'a pas été le cas. Deux ans après, le juge a décidé, il a dit qu'il a agi sous pression, il a décidé de relancer le dossier. Le premier acte qu'il a posé dans le dossier, c'est l'arrestation du DGPNH, de l'ex-DGPNH, M. Aurélus, en l'invitant à Saint-Marc, en dehors de la loi, parce que le juge du Méran, comme on le sait déjà, n'a pas de juridiction sur Port-au-Prince. Il aurait dû donner une commission rogatoire au doyen du tribunal civil de Port-au-Prince pour faire ce qu'il doit, ce qu'il n'a pas fait. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus grave, et lorsqu'on lui a fait savoir qu'il a mal agi, il a essayé de corriger en donnant commission rogatoire aux autorités judiciaires à Port-au-Prince, mais il n'a pas attendu les résultats de cette commission rogatoire, il a rendu son ordonnance. Il avait délivré des mandats d'amener d'arrêt contre certaines personnalités, il n'a pas attendu les résultats de la police, les rapports de la police sur cette dimanche, il a rendu son ordonnance. Donc, on peut dire, alors que c'est un dossier qui intéresse non seulement M. Aurélis, qui est un cas sérieux en dehors de la loi, mais toute la société haïtienne, notamment les personnalités de l'après, les médias, etc., pense que c'est toute la nation qui est en ébullition au regard de ces dossiers. Maintenant, on peut dire que la montagne a accouché d'une souris, M. Serge Klein. Mais nous autres, alors permettez-moi si vous voulez, j'ajoute, nous autres avocats, à ce moment précis où vous me recevez, M. Klein, je suis en train d'élaborer une procédure pour attaquer cette ordonnance par devant la Cour d'appel des Gonaïves, qui est chargée de revoir les décisions de la Cour du tribunal du premier instant de ces morts. Bon, en d'autres termes, M. Jean-Pierre Louis, vous êtes en train de nous dire que ce dossier est truffé de vices de forme. Ah oui, tout à fait, de vices de forme et de fond. De vices de forme... Formes et fonds. Ou de formes et de fonds. Sur la forme, le juge aurait dû confronter M. Aurelius, pour lequel il n'a rien en main comme charge, parce qu'il a arrêté M. Aurelius le 26 octobre, dans les conditions que l'on sait. Par la suite, il a invité une autre personne, une dame, qu'il a arrêtée après. Il n'a pas confronté M. et cette dame avec M. Aurelius, alors qu'il a tiré certains motifs de son ordonnance, de certaines charges pritendues, contre M. Aurelius à partir de cette déclaration de la dame. Donc, ce qui est une faute, parce que, si vous avez arrêté M. Aurelius avant, si quelqu'un vient après dire des choses qui pourraient lui nuire, il fallait justement porter à sa connaissance, les confronter. Tel n'est pas le cas. Le juge a rendu son ordonnance comme un livre, etc. Alors qu'il aurait dû rendre son ordonnance sur minute, déposer au greffe, le greffe aurait dû transcrire dans le registre à ses destinées, et pour en délivrer expédition, à qui le doit. Alors qu'il a élaboré une ordonnance en papier qu'il a reliée, distribuée à ses amis, etc. Il a remis à la presse, etc. Un juge n'aurait pas dû procéder de la sorte. Donc, le juge numéro 1 a fait qu'il affaiblit davantage notre système judiciaire, et c'est bien regrettable. Et ce qu'il a fait bien, tout simplement, ce qu'il a fait avec brio dans ses dossiers, c'est seulement la violation des droits et libertés de M. Aurelius, qui est incarcéré à ses morts. Il est incarcéré et inculpé. Inculpé et incarcéré. Maintenant, il est renvoyé par devant le tribunal criminel. Le juge a renvoyé à peu près une dizaine de personnes par devant le tribunal criminel, alors qu'il n'a entendu personne. Sinon, M. Aurelius et une dame, il n'a pas entendu les autres personnes. Alors, il avait les moyens pour le faire. Les gens qu'il a envoyés par devant, par exemple, vous venez de lui dire, M. Parison, son avocat a fait une action et une récusation. Mais c'est une procédure que la loi met à sa disposition. C'est une démarche légale, correcte, procédurale. Le juge aurait dû attendre. Vous ne pouvez pas déclarer la personne fugitive alors que son avocat introduit une action régulière par devant la justice. Et j'ai une autre personne, un autre client de ce dossier qui a porté par devant le juge. Alors, le juge l'a invité, mais il a répondu au juge pour lui dire, je suis disponible magistrat pour comparer par devant vous. Mais la loi a dit, comment procéder, puisque je ne suis pas dans votre juridiction. Mais vous ne pouvez pas dire que cette personne a refusé de comparaître par devant vous. Donc, autant dire que le juge aurait pu faire mieux parce que l'État a fait en lui beaucoup d'investissements depuis l'école de droit jusqu'à l'école de la magistrature pour devenir commissaire du gouvernement, ensuite du juge et du juge d'instruction. Donc, il aurait dû, il aurait pu faire mieux pour la République. Maître Pierre-Louis, on dit que la santé du DG d'Oxon Aurélus n'est pas très bonne. Est-ce que vous avez l'occasion de le voir régulièrement? Oui, tout à fait. La dernière visite en date remonte hier encore, hier soir. Je revenais, il était environ 8h30, à peu près 9h, à Port-au-Prince, j'étais avec lui à Saint-Maur. Effectivement, sa santé se détériore de jour en jour. Mais aujourd'hui, son moral commence à trouver un petit peu de lumière pour en ce qu'il voit qu'avec cette ordonnance qui est sortie, on va par devant la cour. D'appel de ses morts, où il y a des juges expérimentés, où ils blanchés sur le arnais, rompus dans la profession, et qui, bien sûr, vont se pencher sur l'arrêt et vont justement décider conformément à la loi et suivant leur conscience. Donc, il est plus en confiance maintenant, puisque désormais, le juge numérant n'a rien à voir avec ce dossier. Il est totalement dessaisi. dès que le juge rend son ordonnance définitive de clôture qu'il a remise au ministère, au commissaire du gouvernement, qu'il a signifié. Donc, maintenant, il est totalement dessaisi de l'affaire. Donc, c'est la cour d'appel des Gonaïves qui va s'en occuper. Dites-moi autre chose, Maître Eugène Pierre-Louis, j'imagine que la grève des avocats, qui paralyse presque tout le système judiciaire, cette grève n'est pas faite pour aider ces gens qui sont inculpés, incarcérés ou sous le coup d'un mandat d'amener. Oui, M. Sejoclin, vous avez parfaitement raison. Et c'est bien regrettable qu'on est arrivé là. Je pense que, normalement, les acteurs, notamment moi-même, je suis un conseiller de l'ordre du barreau de Port-au-Prince, je suis encore membre du conseil d'honneur, et je pense que les acteurs, leurs actions pourraient être jugées légitimes, mais ils avaient agi avec trop de précipitations, moins de sérénité, parce que moi-même, avocat comme eux, je ne saurais admettre qu'un policier puisse frapper un collègue dans son temple de Thémise. Mais quand même, le bâtonnier aurait dû utiliser son autorité morale de concert avec d'autres acteurs, tels que les ministres de la Justice, tels que les protecteurs des citoyens, tels que les présidents du CSPJ, pour trouver un modus operandi et le concours d'autres personnalités, d'autres acteurs du système, parce qu'il y a justement un système qui est paralysé, quelqu'un qui était sur le point d'être jugé, ou bien qui allait connaître sa sentence, par des vallages, et qui se voit maintenant rester indéfiniment, sans avoir l'issue de son procès, et donc c'est vraiment regrettable. Moi-même, j'invite tous les acteurs sur ce point, monsieur Klein, et à se ramener à plus de raisons pour justement trouver une issue favorable à cette situation. Mais ça ne semble pas être le cas, puisque à chaque réunion, le mot d'ordre de grève est renforcé et pour une durée indéterminée. Oui, c'est malheureux, c'est bien malheureux d'avoir fait un tel constat, et c'est le constat que tout le monde a fait. Mais moi-même, je pense que, même le président de la République, qui est justement chargé de veiller à l'abonnement des institutions, aurait dû intervenir, et doit intervenir d'après moi, il doit intervenir pour parler aux acteurs, parce que dans une société, il faut trouver, disons, des modes pacifiques et des résolutions de conflits. La grève, maintenant, doit être un avertissement, mais à un certain moment donné, il faut qu'on fasse le constat que tout le monde est en train de perdre, et la République est en train de souffrir de cette situation. Donc moi-même, j'invite le bâtonnier Stanley Gaston, mon collègue, mon ami, et mon bâtonnier, à se joindre maintenant, à parler aux confrères, aux avocats comme moi, pour leur dire que la situation, cette situation ne peut pas continuer de la sorte, et qu'il faut trouver nécessairement un modus operandi pour, justement, délivrer les gens qui souffrent en prison, qui ont besoin d'être jugés. On est à la veille du 24 décembre, on est au mois de décembre, on est à la veille du nouvel an, donc ce n'est pas possible que les gens restent en prison sans espoir, de sortir des ornières et de l'incarcération. Eh bien, écoutez, Maître Gênes de Pierre-Louis, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir donné à comprendre toutes les erreurs, les vices de forme qui apparemment ont été accumulés par le juge Luméran. Merci encore de votre temps et bonne fin de soirée. C'est à moi de vous remercier, M. Klein, et de remercier la Dédé-Métropole. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, c'était Maître Eugène Pierre-Louis, avocat de l'ancien directeur général de la police nationale, Godson Aurelus, qui faisait le point sur l'état de ce dossier où aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui sont inculpées. Le Conseil supérieur de la police nationale a répondu mardi aux questions des sénateurs durant plus de 10 heures d'horloge. Le Premier ministre, les ministres de la Justice et de l'Intérieur, le secrétaire d'État à la Sécurité publique, le directeur et l'inspecteur général de la PNH, entre autres, ont participé à cette séance musclée au Sénat. Miquel-Angéléon a dû affronter la colère et l'insistance de certains parlementaires qui voulaient avoir des réponses sur des dossiers brûlants. Toutefois, aucune des grandes révélations annoncées, notamment par le président du Grand Corps, n'a été faite. Entre-temps, le Premier ministre, Jean-Henri Séan, a donné la garantie que toutes les dispositions sont prises pour donner une réponse proportionnelle aux actes de banditisme enregistrés dans le pays ces derniers jours. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du ministre des Affaires étrangères, M. Edmond Boschit, a participé le lundi 3 décembre à la rencontre extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM sur le marché et l'économie unique. Le président est revenu au pays mardi soir après sa petite tournée dans la région, à Cuba. Le chef de l'État a discuté avec son homologue Miguel Díaz-Canel sur une réorientation de la coopération entre les deux pays. dans le pays de Cuba, dans 4 vingt l'année de coopération milatérale qui a été venu à Cuba, jeudi 4 décembre, c'est anniversaire à la coopération. Ça fait 20 ans, ça veut dire aujourd'hui, le 4 décembre 1998, Haïti était signé un accord de coopération avec Cuba. Le président Díaz fait nous comprendre que la coopération en Sarah a été venu à 20 ans, il a voulu duré longtemps. Il faut nous dire que nous avons parlé avec lui comment nous fais pour nous réviser la coopération. Ceux qui nous a dit que nous allons continuer et que nous allons nous allons innover. Jeudi en coopération en Sarah, nous avons plus passé mille médecins qui ont été formés en Cuba. Mais, dans le nouveau programme de développement de mien, ce n'est pas seulement médecins que nous nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons travaillé avec Cuba dans la construction de barrage, de l'éligation que nous avons fait dans la perie. Par exemple, de barrage que nous avons construit, c'est Cuba 15 spécialistes qui ont 32 jeunes cadres. Nous avons 32 jeunes ingénieurs de l'éligation qui ont de l'éligation qui ont dans la perie. Dans la perie, pour le éligation finaliste comme nous avons un éligation de l'éligation qui est capable de l'éligation de l'éligation qui est toujours qu'on nous dit que pourtant nous serions seulement 400 millions et que nous la donnent. C'est pour ça que la politique publique de maîtrise et de gestion de l'eau nous prenons une décision pour que non accord de coopération qui est pour signer nous allons mettre un thème qui est maîtrise et gestion de l'eau que tu fasses parce que nous avons un projet de loi sur création de l'institut c'est l'institut national des ressources qui est même là qui peut aller gérer toutes ressources en nous que tu es à rien parce que l'or bâne on institut dans le niveau Sahara pour ne pas travailler avec leur pays homologaux pour ne pas gagner leur pays qui est en coopération dans le niveau Sahara Les partis politiques n'ont pas fait preuve de transparence dans la gestion des fonds alloués par l'État pour leur fonctionnement sur les 145 structures politiques financées par l'État seuls 66 ont soumis au Conseil électoral provisoire leur bilan financier selon les résultats d'une enquête exploratoire menée auprès du CEP par l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie une violation du décret électoral de 2015 dans son article 128 que dénoncent ce mercredi les responsables de l'OCI D. Suivez les explications d'Abdonel Doudou membre du comité directoire de l'OCI D. Première chos komien korb ki te bay nan kesyon kampany électoral pou sa konserne financement privé nou bagen doné paske doné sa nou tab genyen si te gen notifikasyon si nan rapoy te genyen des informasyon précise ki te bay sou sa men pou sa konserne financement publik nou l'État te investi a traver le trézor publik 575 million de gourde globalman pou finanse les kampany électorales au kou de ses éleksyon metnan ki eskite bénéficie 575 million de gourde sa se 145 parti sou 166 ki te autorisé participe nan éleksyon gen 21 ki te choisi pou un raison mi pou un lot pa recevoir financement sa maintenant rapport ki bay sou financement selon le décret électoral al article 128 30 jours apre la publication des résultats officiels parti e goupman politikyo doe bay rapport ACV soumette bilan détaillé de dépense yo te fe koumien l'ajan te recevoir et koumien te dépense accompagné de pièce justifikative signé par un comptable agré et bien sur 145 parti ki te recevoir financement c'est seulement 66 ki bay yon bilan détaillé ACVP et s'il vous plaît pas nécessairement dans le délai seulement 66 sou 145 et parmi 66 sa yon bay bilan détaillé gain 58 côté que a pour être complet et l'ité signée par un comptable agréé tel que la loi Mandel ce qui veut dire que la situation en termes de reddition de comptes en termes de transparence de la gestion de la subvention reçue par les partis politiques les groupements politiques l'y va correct le dossier de la saline la destruction de maisons à pèlerin 5 les violentes manifestations recensées à Port-au-Prince autant de points abordés avec la première dame de la république à la rubrique le point du mardi 4 décembre au terme de cette émission Martine Moïse a lancé un message d'espoir au peuple haïtien à l'approche des fêtes de fin d'année chez la Louis-Joseph revient sur les grandes lignes de cette interview Madame ne va pas commenter l'actualité mais elle va répondre aux questions de métropole C'est une Martine Moïse en jouet qui a participé à la rubrique le point ce mardi 4 décembre la première dame de la république s'est montrée très ouverte à toutes les questions posées parmi les sujets abordés le dossier de la saline on l'accuse d'avoir participé récemment à une réunion dans la zone avec le présumé bandit Boudjanjan et d'autres responsables de l'état où est la vérité dans cette histoire Martine Moïse répond qui donne la saline le 13 octobre 2017 et j'étais allée à la saline c'est pour le centre parce que les gens de la saline souffrent au côté centre parce que vous savez en plus des enfants le côté santé vraiment m'interpelle donc j'étais à ce moment avec la DINEPA avec le ministère de la santé je voulais aller également avec le ministère de l'éducation malheureusement il n'était pas disponible parce qu'il y a une école qui est tout près je voulais faire d'une pierre de cours donc je suis allée j'ai visité et la ministre était en train de faire le suivi avec l'ONG vous avez des rapports avec le fameux Boudjanjan c'est c'est quelqu'un si je le rencontre il peut passer je veux passer je ne serai même pas si c'est lui la vérité c'est que je suis allée à la saline mais c'était le 13 octobre 2017 ça fait plus d'un an de ça j'étais allée pour une question de santé et pas pour autre chose et je n'étais pas seule j'étais accompagnée avec les entités qu'il faut pour résoudre les problèmes parce que vous savez qu'une première dame c'est un titre honorifique donc il vous faut les institutions pour résoudre les problèmes que vous voyez donc je répète je suis allée à la saline le 13 octobre 2017 pas 2018 non pas 2018 aucun rapport avec celui-ci la première dame est claire elle a rejeté d'un revers de main ses accusations portées contre elle précisant qu'elle n'était même pas dans le pays avant les massacres à la saline celle qui s'adonne uniquement aux activités sociales demande à ses détracteurs de cesser de mentir et de prendre la vérité comme boussole autre sujet abordé la destruction des maisons à Pellerin 5 dans le voisinage de la résidence présidentielle bon on m'accuse on m'accuse de tous les mots tout ce qui va de travers dans le pays c'est moi mais c'est que ces maisons là elles ont été détruites déjà en 2012 je crois je n'étais même pas dans la politique à cette époque là et je n'étais même par rapport aux presse parce que j'ai toujours vécu la province j'aime la province j'aime Marvine Latale comment est-ce que j'aurais pu détruire des maisons qui ont déjà été détruites ils ont fait tout ce tollé parce que c'est nous qui sommes au pouvoir ils veulent nous attaquer en dépit de tout la première conseillère du président de la république se dit imperméable aux critiques d'ailleurs Martine Moïse ne suit pas les nouvelles dans les médias encore moins sur les réseaux sociaux sinon par personne interposée elle rappelle que la politique n'est pas son affaire son rôle c'est d'épauler son époux durant le mandat présidentiel à ce propos comment le couple a-t-il vécu les événements survenus les 6 et 7 juillet dernier nous sommes vivés de manière sereine parce que nous ne connaissons pas que le tableau est en plus mais nous ne connaissons que le tableau est terminé parce que ce qui se passe en France je dis c'est pratiquement les mêmes causes qui produisent les mêmes effets donc une grosse série d'exigences qu'on te fait pour te prêter donc il te faut des fois suivre les exigences même et leurs exigences parlent formal puis devant donc ce qui est arrivé devait arriver mais c'est malheureux c'est pas dans ma bouche que ça devait sortir parce que c'est social et la question est très politique oui mais cela ne l'empêche pas d'envoyer un message aux hommes politiques son vœu est de les voir s'asseoir autour d'une même table avec le président pour un vrai dialogue Martine Moïse souhaite un meilleur lendemain pour tous les Haïtiens elle leur a lancé un message d'espoir pour conclure une conférence débat a été organisée ce mercredi par l'Office de protection du citoyen et l'organisation CRIFOM Haïti autour du thème violence contre les femmes et les filles au regard des droits humains une activité qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activité décrétée par les Nations Unies à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes en marge de cette activité le directeur de promotion des droits humains renouvelle l'engagement de l'OPC Jude Jean-Pierre invite les autorités à travailler pour le respect des droits de la femme et des filles Le thème, c'est la violence faite aux femmes au regard des droits humains Nous, rappelez à l'État un foc l'État mettez de politique publique en place qui garantit un cadre de protection pour mesdames Deux focs dans la politique publique ça nous kabouez et l'implikation direct de acteurs qui impliquent dans la chaîne pénale notamment les paquets des 18 juridictions du pays pour que les gants femmes qui victiment de n'importe qui type de violence verbale, physique ou n'importe qui est nature ou violences à kababier les capables de faire un espace sur la porte et à poursuivir l'agressure Fou la police et gon espace d'accueil nan sansa Nou panse tout Ministère de la santé publique suppose gon kad et mtaka dit de program spesyal pou ki assiste Medam Yo medikalman et foc et foc ministère qui se organ exekutif nan l'Etat pou ki mette de struktur en place pou héberge Medam Yo lèo pa ka retourne nan espace kote ou subi agression yo nan jounen sa reflechi tou sou prekarite ekonomik Medam Yo ki fe ke Medam Yo an pil fwa victime de violences se pashke yo nan prekarite ekonomik ke so prekarite an tem d'accès à l'éducation prekarite an tem d'accès à des postes de responsabilité pou ke yo participe nan sfer de desisyon yo jan et maman l'Ope Yadil ki exige pou ke gen on kota de 30% ou mou ou minimum et nou dit que parlement il prend des mesures législatives pour renforcer cadre de protection pour Medam Yo ce soir exceptionnellement nous ouvrons une page culturelle nous avons en effet avec nous ce soir en studio madame nancy policard bonsoir madame policard bonsoir mèche qui vient nous parler d'un spectacle un spectacle qui aura lieu très bientôt à port au prince et qui est assez exceptionnel ce spectacle a été voulu réalisé par l'institut de danse harry policard de quoi s'agit-il exactement madame nancy policard alors d'abord je dois remercier télémétropole de m'accorder cette entrevue et je remercie également et dis bonjour et bonsoir tous les auditeurs et auditrices de radio et téléspectateurs et téléspectatrices parce que ça c'est de la télé et c'est de la télé oui alors je leur dis que je suis restée deux mois en Argentine cette année et j'ai eu la chance de rencontrer ces danseurs exceptionnels et quand je les ai vus performer je me suis dit tout de suite il faudra qu'on les amène en Haïti car ils sont tellement sensationnels que je veux offrir ce spectacle donc on a deviné qu'il s'agit d'un spectacle de danse exactement voilà très bien et plus particulièrement comme on parle d'Argentine et de Buenos Aires j'imagine qu'il s'agit de tango et de milonga tout à fait voilà tout à fait c'est le tango et en Argentine c'est vraiment la culture même c'est toute l'âme du pays c'est l'âme argentin absolument donc ce couple vous m'avez dit qu'il s'appelait Francisco et Melina c'est un couple jeune dans la trentaine on a plutôt l'habitude de voir plutôt de vieux messieurs qui sont d'une légèreté extraordinaire donc ils viennent en Haïti le spectacle aura lieu vous m'avez dit le vendredi 7 donc dans 3 jours à 8 heures mais ils sont déjà en Haïti depuis le début et vous me dites qu'ils donnent des cours de tango ici en Haïti dans les écoles de danse c'est tout à fait ça ils sont en Haïti depuis le 1er décembre alors ils ont promis de former les Haïtiens à la culture du tango et c'est ainsi que nous avons eu pas mal de gens intéressés à faire cette expérience et c'est ainsi justement que depuis le 1er à Aïoli les jeunes il y a des jeunes comme des vieux d'ailleurs c'est pas seulement exclusif heureusement pour le tango argentin tout le monde peut le danser absolument donc ils sont venus et ils ont donné des cours et ensuite des séminaires pour montrer la posture pour faire comprendre ce que c'est que le tango et c'est là probablement que vous vous êtes rendu compte vous mais toutes les autres écoles de danse du monde en Europe aux Etats-Unis et ailleurs qu'il y a tango et tango il y a le tango de tous les autres et il y a le tango argentin c'est deux disciplines différentes je dirais le tango international ou le tango américain est totalement différent on doit apprendre bien sûr comme le tango argentin la posture les différents pas types de pas et autres cependant pour le tango argentin on le danse avec l'âme avec le coeur avec les émotions c'est ce qui fait la nuance et la différence et pour un argentin d'ailleurs les argentins aussitôt qu'ils voient un danseur argentin on se dit tout de suite il est différent des autres parce qu'il a une sensibilité telle qu'on ne rencontre pas chez les autres danseurs très bien et bien vous nous mettez l'eau à la bouche Nancy Policar donc donnons quelques précisions le spectacle a donc lieu le vendredi 7 décembre tout à fait où ? au caribé au jardin du caribé dans les jardins du caribé et à partir de quelle heure ? à partir de 8 heures à partir de 8 heures du soir 20 heures le prix des billets le prix des billets est à 45 dollars 45 dollars oh on a oublié un détail très important fondamental ce couple d'argentin Francisco et Mélina ils rentrent avec leur musicien argentin tout à fait on ne l'a pas dit ah ça c'est tout à fait important de le préciser bien sûr parce que ce qui fait vibrer vraiment c'est le bandoneon absolument c'est typiquement argentin on ne le rencontre qu'en Argentin et nous aurons cette chance unique d'avoir un bandoneoniste hors pair mes amis bon alors on continue vendredi 7 décembre dans les jardins du caribé à partir de 20 heures 8 heures du soir prix du billet 45 dollars et les billets sont en vente à dans les points de 28 ans à la pléiade la pléiade en ville en ville c'est ça à Bois-Patate ensuite au caribé lui-même bien sûr bien sûr à Aïoli où se trouve Aïoli le restaurant le restaurant où se trouvent les dansions c'est la question et les cours se donnent très bien très bien et puis finalement à Belle Optique Belle Optique Pétionville Pétionville Belle Optique Pétionville bon et bien écoutez Nancy Polycar je pense que vous venez de nous annoncer un beau cadeau pour cette saison de fête c'est pas tous les jours qu'on a des Argentins qui viennent donner des spectacles ici et ce sera du vrai du pur du pur et c'est ça et c'est effectivement et c'est pour ça que comme aujourd'hui on me dit d'ailleurs c'est le jour des dons de soi et tout donc pour moi c'était important que je fasse ce don là magnifique d'accord à la société pour introduire une telle danse dans notre culture une de toutes dernières questions ils ne donneront qu'un seul spectacle le spectacle durera 45 minutes non mais il y en aura un seul oui 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 il y aura d'abord la danse et ensuite les musiciens joueront et j'essaie de convaincre mon frère Réginal Polycar le pianiste de se joindre à ces musiciens là ce serait magnifique pour nous donner une soirée enfin vraiment unique magnifique c'est une expérience à recommencer ça va dépendre de l'affluence qu'on aura et de l'engouement des haïtiens voilà en tous les cas Métropole a joué sa partition merci encore Métropole voilà merci beaucoup Nancy Polycar et déjà d'avance énorme succès pour cette soirée exceptionnelle merci voilà c'était Mme Nancy Polycar qui venait nous parler d'un spectacle qui aura lieu je le rappelle le vendredi 7 décembre au Caribée à 20h un couple de jeunes danseurs argentins avec leurs musiciens qui vont venir nous faire découvrir le vrai tango argentin voilà le vendredi 7 décembre voilà la boucle est bouclée Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chême.